bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous un tuto qui m'a été demandé c'est le tuto de cette boîte pour mettre des cartes à l'intérieur je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps et plusieurs d'entre vous m'ont demandé que je leur fasse le tuto donc je vais vous faire le tuto n'est ce pas marie paul ce sera beaucoup plus simple alors pour réaliser cette boîte il va nous falloir deux feuilles je les ai prises dans un ancien bloc action de noël c'est celui ci et celui là il est de 2016 donc j'ai pris du papier dans ce bloc là et pour réaliser donc cette boîte il va nous falloir un morceau qui fait 21 cm de large sur 24,5 cm de haut j'espère que vous voyez que vous voyez bien voilà et une deuxième feuille qui fait 14 cm de large sur ben 30 cm j'ai pris la totalité de la feuille si c'est un tout petit peu trop grand c'est pas grave on peut recouper après puisque c'est ce sera le ça ce sera le rabat ce sera c'est donc si c'est trop grand ici si ça c'est ça dépasse un peu et que c'est trop grand moi je trouvais qu'ici c'était un peu juste donc c'est pas plus mal voilà donc on va commencer par marquer nos plis alors il faut marquer les plis à 1,5 cm ici et 3,5 cm c'est à dire qu'on a 1 cm là et 2 cm alors on marque à 1,5 cm et 3,5 cm ensuite je tourne ma feuille et je fais pareil ici 1,5 cm et 3,5 cm voilà alors on va marquer ça avec mon outil c'est un peu bête ce truc là il n'y a pas les 2,5 cm pour tracer donc débrouille toi comme tu peux alors donc je fais 1,5 cm ici voilà et comme j'ai fait mon petit trait je n'ai qu'à déplacer comme ceci et tracer mon deuxième trait voilà ensuite je retourne ma feuille je fais à 1,5 cm voilà je déplace ça pour tracer sinon ça vous pouvez le faire aussi avec votre massicot il n'y a pas de souci ça fonctionne voilà donc on obtient ceci et il faut faire attention parce que là mon papier il a un sens donc il faut que ce soit dans ce sens là voilà ensuite on va ça c'est le haut donc dans la partie du bas c'est à dire ici on va tracer un trait à attendez parce que j'ai mes petites notes à 5 cm ici voilà et à 7 cm voilà donc on obtient ceci en bas alors j'espère que vous allez voir ce qu'on voit mieux comme ça oui voilà on voit mieux voilà donc ça ce sera le bas de la boîte de la boîte ceci voilà et ça c'est les côtés je vais pas trop l'écraser le papier parce que c'est du papier action donc ça sert à rien de trop le manipuler on ne sait jamais voilà voilà donc on obtient ceci voilà et ça c'est le dessous donc qui va aller comme ça alors maintenant on va on va découper ici on va découper ici comme ça comme ça comme ça et comme ça voilà alors de l'autre côté on fait la même chose on découpe ici ici et la petite languette là voilà et on obtient ceci alors on obtient alors la petite languette là qui va aller à l'intérieur on va coller comme ceci voilà ça ça va venir là comme ça et ça ça va venir par dessus comme ça voilà donc ici pareil la petite languette à l'intérieur ça dedans et ça qui va venir ici comme ceci voilà voilà déjà la base qui est réalisée maintenant on va faire le couvercle alors pour faire le couvercle on prend notre feuille qui fait 14 cm de large sur ben moi j'ai toute la longueur sur 30 et on vient marquer notre pli ici à 14 cm oui c'est ça 14 cm et 16 cm voilà donc je vais le plier tout de suite voilà et on obtient ceci donc on obtient ça voilà alors maintenant il n'y a plus qu'à assembler à coller alors pour commencer je vais mettre de la colle sur la petite languette là de la colle sur la languette et je vais venir la mettre ici je vais maintenir un petit peu voilà alors je fais pareil de l'autre côté je mets de la colle ici voilà et je viens le coller je vais maintenir un petit peu pour que ça colle donc la colle prenne voilà et ensuite je vais venir mettre de la colle ici et ici voilà donc je mets de la colle la colle là et là et là et là et là et je viens rabattre tout ça comme ça ici et ici je vais maintenir un petit peu pour que la colle elle prenne bien pour pas que ça bouge voilà donc ma base qui est faite maintenant on va venir coller le rabot qui va passer comme ça dedans ici voilà hop et qu'on va coller comme ceci voilà alors je vais mettre la colle ici ce qui je viens mettre la colle ici voilà et je vais venir le c'est dedans comme ça pour que ce soit bien raccordé voilà hop et j'appuie bien voilà et ma petite boîte il est pratiquement terminé voilà ce que ça donne comme ceci voyez là étant donné que j'ai fait un tout petit peu plus long je pense que c'est mieux parce que pour mettre mon velcro ici là ça sera beaucoup plus pratique voilà alors vous voyez c'est ça que je vous disais la dernière fois moi à l'intérieur je mets un petit renfort parce que je trouve que sinon la boîte elle a tendance à à s'ouvrir ici alors pour ça je vais prendre ma chute de papier de tout à l'heure que j'ai coupé là et je vais venir à mettre ici en comme ça donc comme ça ça mesure 14 cm je vais découper une bande de 14 cm mon coteur il est là voilà hop et je vais venir coller ça ici pour que ma boîte ne bouge plus voilà je vais mettre ça comme ça bon après on peut mettre une autre couleur ou on peut mettre aussi comme ça si on veut hein on peut varier hein on peut aussi le découper avec une perforatrice de bordure ça peut ça serait joli aussi moi j'essaye d'un coup non bon pour l'instant je vais m'en tenir à ce que j'avais dit que j'allais faire parce que sinon on va perdre du temps donc je colle de ce côté ci je colle de ce côté là hop et je viens mettre ça à peu près précis oui je veux des chapeaux des soupes aussi voilà ce côté là vous voyez cette colle elle va vraiment bien parce que dès qu'on l'applique ça y est c'est collé c'est instantané ensuite je vais venir faire hop petite encoche ici ça ira mieux voilà et enfin je vais venir déposer mon velcro ici alors je prends à peu près le milieu pour ça je vais me mettre ici comme ça je verrai à peu près 7 cm donc ça fait voilà ça c'est au milieu la deuxième partie je viens mettre ici et enfin on referme tout délicatement pour bien que ce soit bien droit surtout comme ça on a pris un petit peu en cela je les ai eu chez action et je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils collent vachement bien il n'y a pas besoin de remettre de colle voilà alors là il dépasse un tout petit peu donc je vais le recouper voilà voilà et voilà ma boîte qui est terminée il n'y a plus qu'à la décorer voilà comme ceci voilà celle-ci j'avais fait celle-ci j'avais mis la moitié n'avait le gros j'avais pas mis un j'en avais pas mis un entier mais bon voilà donc voilà ce tuto est terminé après il reste plus qu'à qu'à décorer la boîte et bien j'espère que j'ai été suffisamment claire je vous mettrai toutes les dimensions sur la vidéo je pense pas que je mettrai en dessous dans la barre d'infos je pense pas je mettrai en faisant mon montage je vous mettrai toutes les dimensions voilà et bien j'espère avoir été assez claire je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir Marie-Paul